Bonjour à vous tous, je suis Jean-Yves Marescal. Cette première vidéo a pour thème les quatre piliers de la performance sportive, que cette performance soit à caractère individuel ou à caractère collectif. Vous connaissez fort bien deux des quatre piliers qui concernent le corps. Vous les pratiquez régulièrement, c'est le pilier technique et c'est le pilier physique. Les deux autres, vous les connaissez mais vous les pratiquez peut-être beaucoup moins. Elles concernent la tête, c'est le pilier stratégique tactique et c'est le pilier mental. Je ferai des vidéos sur chacun de ces thèmes. Il n'est pas question pour moi de classer les quatre piliers par votre préférentiel, mais sachez que, au haut niveau, le pilier mental est aussi important que les trois autres piliers et peut-être même beaucoup plus important. Une Espagnole qui a gagné le tournoi de tennis d'Indian Wells qui disait que sa victoire, elle le doit à 80% à son mental. Rudy Gobert qui dit que la défense, eh bien, c'est un élément qui demande de la détermination, de l'engagement, mais aussi une force mentale importante. Florent Manodoul, l'injeur, qui estime que ses performances sont dues à 80% à son mental. Un jeune arbitre de football qui officiait pour la première fois et qui a eu peur de ses premiers coups de sifflet, peur du regard des autres, de la réaction des autres. Ce sont des domaines que tout arbitre a connu, connaît encore. La performance sportive, eh bien, c'est un mélange de ces quatre ingrédients, comme en cuisine. Si on oublie un des ingrédients, on ne va pas voir le plat qu'on avait souhaité au départ. Eh bien, dans le domaine sportif, c'est pareil. Sachez que le mental influe dans tous les domaines de la performance. Le mental influe sur la technique. On a l'habitude de dire que plus la technique, plus il y aura des répétitions de gestes, plus la technique va être installée, va se rapprocher du parfait, et moins elle va bouger en match. Malheureusement, quand ce sont les émotions qui prennent le dessus, eh bien, il y a une crispation musculaire, ce qui fait que la performance ne peut pas être optimale. Le mental influe sur la tactique. Quand ce sont les émotions qui prennent le dessus, eh bien, ça influe sur la vision du jeu. Et quand on n'a pas une vision du jeu parfaite, eh bien, évident que les décisions qui vont être prises, à ce moment-là, ne vont pas être pertinentes. Le mental influe sur le physique. Là aussi, on a l'habitude de dire que c'est une croyance, que plus on sera fort physiquement, plus on sera fort mentalement. Il faut savoir qu'un sportif, c'est avant tout un être humain. Et que tout être humain a des milliers de pensées par jour qui engendrent des émotions, qui engendrent des comportements, qui engendrent des résultats. Quand on a des pensées du type, je suis nul, je n'y arriverai pas, ce n'est pas pour moi, c'est trop fort. On va avoir des émotions du type négative, peur, stress, doute. Et on va engendrer une performance qui, là aussi, ne sera pas à la hauteur espérée. Par contre, si on a des pensées beaucoup plus positives, type, je sais le faire, je le fais régulièrement à l'entraînement, je l'ai déjà fait. Eh bien, le résultat va être tout autre. Vous l'avez tous connu, que ce soit lors d'une compétition, lors d'un examen, lors d'une prise de parole, cette boule au ventre, cette augmentation du rythme cardiaque, ces mains moites, la gorge sèche. Ce sont les symptômes de l'excès de stress, d'excès de peur, d'excès d'émotion. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais deux choses. La première, c'est que vous puissiez quantifier, en termes de pourcentage, le temps que vous consacrez à chacun de ces quatre piliers lors de vos entraînements. En sachant que nous, on n'est pas là pour vous juger, pour vous évaluer. On est là pour partager avec vous certaines informations, pour échanger. Puis la deuxième des choses, comme tout, comme à l'habitude, c'est de vous faire part de vos remarques, de vos questionnements, des axes de progression. La prochaine vidéo aura pour thème, toujours la performance sportive, mais cette fois-ci, les autres facteurs. D'ici là, bons entraînements, et en tout cas, merci, et à bientôt. Au revoir.